... Alors bonsoir, vous venez de voir le film Hurricane. Quelles sont vos premières impressions sur le film ? Les images étaient incroyables. Il s'est passé en un huracan de categorie 1. Comment vous est venue l'idée, premièrement, de faire de la 3D pour ce film ? Et deuxièmement, c'est qui qui a créé ces fameuses caméras ? Bon, on ne voulait pas faire ce film en 3D. C'était... Je ne sais pas, je ne me souviens plus si tu m'avais parlé de ça. Et si tu m'avais parlé de ça, parce qu'il est là-dedans depuis très longtemps. Et je lui avais dit non, non, il est hors de question. C'est beaucoup trop compliqué. Déjà comme idée de film pour le tourner en 3D. Mais après, on est allé voir les gens de la NASA à Washington. Et ils nous avaient montré leurs images en 3D qui font en real time dans l'espace. Et c'était hypersoufflant. Les images de la Terre, c'était absolument magnifique. Et c'est ça qui nous a vraiment... L'esthétisme de ça et vraiment la manière que tu appréhendes le monde, en fait, ça change, en fait, avec la tournée. Et c'est ça qui nous a convaincu de le faire comme ça. Les pluies que caillent et les rues que commençaient à crecer, je ne veux pas mourir ici. C'est parti pour le tournée de Puerto Rico et verser vers Cuba. Tu ne sais pas moi jusqu'à ce que tu rencontres mon cœur. Lusia a grown-masses depuis plus de l'hôtel. L'uracan Lusia est une amendeuse. Je viens de voir la première du film, Hurricane, et j'ai trouvé les images très impressionnantes. Je sais qu'ils ont filmé ça, ça devait être assez difficile parce que filmer un ouragan ce n'est pas chose simple. J'ai trouvé également le côté humain du film assez intéressant et je trouve que c'est plutôt une bonne surprise sur ce festival. Je peux avoir été un tyrant, mais j'ai servi pour restaurer le balance. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501